Le Niger, c'est un pays plutôt indénieux dans cette zone en Afrique. C'est un pays où il y a une vraie presse indépendante, où il y a une justice qui ne fonctionne pas si mal que ça, où il y a une vie politique respectable et cette affaire-là, elle n'est pas à l'image du pays. C'est aussi ça que je vais dire au président Tanger. Je crois que c'est une erreur de la part des autorités de mettre en prison ces journalistes, parce qu'ils ne le méritent pas, mais le Niger, ce n'est pas ça. En même temps, il y a une vraie rébellion dans le nord du pays, c'est une rébellion armée qui a fait des dizaines de morts, et je comprends l'exaspération des autorités du Niger par rapport à cette affaire-là. Il y a une vraie mobilisation au niveau du Quai d'Orsay et de l'Elysée. Mais il y a une vraie difficulté pour la France dans cette affaire-là, c'est que les rapports entre Paris et Niamé, entre la France et le Niger, ne sont pas de bons rapports. Et ça complique aussi un certain nombre de choses. En plus, quand le président Sarkozy dit ça, il a raison, c'est vrai que les journalistes n'ont pas à violer les règlements d'un pays souverain. Mais en même temps, j'ai envie de lui dire, si les journalistes respectent au pied de la lèvre toutes les règles, il y a tout un tas de pays où ils ne mettront plus les pieds parce qu'on leur interdira d'y aller. Aujourd'hui, la priorité est de convaincre les autorités du Niger que nos confrères doivent rentrer chez eux, que près d'un mois de détention, c'est trop, beaucoup, et que ce qu'on leur reproche est disproportionné par rapport à ce qu'ils ont fait. Maintenant, ce n'est pas un crime, ce n'est pas un crime, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer aux autorités en leur disant, faites preuve de clémence, écoutez, mettez-les en liberté, remettez-les en liberté, expulsez-les, mais ne les gardez pas en prison, ça fait un mois, ça suffit maintenant. C'est une délai, la caméra, 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 la caméra. Sous-titrage Société Radio-Canada